Le principe qu'on utilise pour modifier le contenu d'une liste est tout à fait similaire à celui qu'on aurait utilisé pour alimenter la liste. C'est-à-dire qu'il vous suffit d'accéder à la liste qui contient les informations que vous voulez modifier, puis de retrouver l'enregistrement que vous souhaitez modifier. Par exemple, imaginons que je voudrais changer tout ce qui concerne le ministère Sokawa Kataki. Là, ce n'est pas 15 000, mais en fait, c'est 150 000 employés que nous avons. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est sélectionner l'enregistrement. Ou je peux cliquer avec le bouton droit. Ou je peux cliquer sur les actions qui sont associées à cet enregistrement. Et après, je vais choisir l'option modifier. Quand l'option modifier va apparaître, la boîte de dialogue va s'afficher et les champs du formulaire qui contiennent les informations vont être en mode modification. Donc ici, je peux changer l'année, je peux changer l'APC, je peux changer le nom du ministère ou peu importe. Ou je peux changer le nombre d'employés. Et c'était ça qui m'intéressait. Non, c'est 150 000, etc. Et je peux donc valider. Ça, c'est la modification traditionnelle. Si vous êtes plus à l'aise avec le mode Excel, qu'on appelle le mode gris dans SharePoint, vous vous assurez que l'enregistrement est sélectionné. Et lorsqu'il est sélectionné, vous pouvez soit cliquer sur modifier, c'est la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, ou cliquer sur modifier un mode gris. Ceci dit, quand vous passez en mode gris, vous ne pouvez pas tout à fait modifier un seul enregistrement. Le mode gris va s'appliquer à l'intégralité de la liste. Donc, on va juste attendre que ça se charge. Et vous allez voir que oui, vous pourrez modifier votre enregistrement, mais les autres également. Alors là, nous sommes dans le mode gris. Oui, on peut modifier Tokawakata. Donc, en fait, ce n'était pas 150 000 employés que nous avions. C'était 1 500 000. À chaque modification, notre ministère grandit. Mais non seulement ça, c'est un mode modification, mais également les autres sont un mode modification. Donc, et comme je vous ai dit précédemment, il serait avisé de faire attention lorsque vous êtes en mode gris, parce que toutes les cellules sont potentiellement un mode modification, surtout si vous êtes sur un laptop ou quelque chose comme ça. Donc, faites attention. Dès que vous avez fini votre modification, quittez le mode gris. Vous aurez un peu moins d'enjeux auxquels vous pourrez faire face.